Ces enfants sont notre avenir. C'est l'avenir de la société. Ces enfants, la manière qu'ils ont été traités, peuvent devenir des bombes à retardement. Tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais à un enfer. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. Je n'ai jamais vu un pensée comme celui de Saint-Omer. Où les défenseurs hurlaient dans la salle. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, j'ai vu tous ces avocats monter, tous ces avocats de la défense monter, tous en robe noire. Avec le poids du groupe, le poids du nombre. Contre un petit enfant de 12 ans qui est seul, je peux vous dire que le Haka d'All Black, côté de ça, c'est rien. C'est rien parce qu'en face, on n'a pas le 15 d'alternes de France. On a un enfant. Ils ont essayé de m'égorger comme un mouton, comme un cochon. Et faire fermer la bouche de l'enfant en l'impressionnant, ben ça, c'est tout sauf la justice. Petit à petit, on s'est désintéressé des enfants. Ça, c'est évident. On est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire de tous coupables à tous innocents. Se faire le juge d'instruction, oui, ça a été dit, ça a été... Je l'ai entendu. Oui, oui, bien sûr. Incroyable, le juge d'instruction interrogé comme un malfaiteur. J'ai été comparé à un nazi. Il paraît que c'est une affaire qui a beaucoup intéressé le pouvoir politique. Entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. qui ne s'est pas mal et il peut y avoir un praise. Sous-titrage ST' 501